Assalamu alaikum aïza il kéram Esti j'abettan l'italabli kathir minkum bicharh d'oros l'omaniol de paschel de troziyamani collège bidarijal bribiya qarratan usajil vidyon lujub fihmajan ala tamarim agribilon page 60 61 62 et 63 kama tarom huna ladayin arba' wataik lo document 1, lo document 2 document 3 et document 4 lianan ruAAAA uriere adi 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 alaikum qarrarati adam kiraat adi adi adiduwa thewhak 외iyan les 4 documents ㅇ vous devez les lire khaskum tkraowym drure khaskum tkra hoem bach tf celebration on passe directement aux exercices donc l'exercice 1 c'est un tableau mona komple date le tableau suivon et minh el jadwal ad tali Dans la première colonne, il y a le texte 1, le texte 2, le texte 3. Il y a le texte, le document 1, le document 2, le document 3. Puis, la colonne 2, il y a la nature, il y a le texte. Le texte 1, le voilà, c'est le document 1. Sa nature, regardez bien la forme du texte, c'est une lettre. Voilà, sa nature est une lettre. C'est une lettre. On va voir quelle lettre, exactement quelle lettre. Pour que nous voulons savoir la lettre, nous voulons l'objet. Ici, nous voulons savoir la lettre. C'est une demande d'autorisation. Demande d'autorisation. Là, on va voir la lettre. Demande d'autorisation. Donc, la nature, c'est une lettre. De demande. D'autorisation. Le lieu et la date. Le lieu et la date. Le lieu et la date. Safie. Le 3 mai 2000. On peut dire 2020. Donc, Safie. Le lieu, c'est Safie. La date, on a déjà 3 mai. 3 mai 2000. L'émetteur. C'est qui l'émetteur ? C'est la personne qui a écrit la lettre. Ou la chasse l'écriture de la lettre. Les coordonnées de l'émetteur, les voilà. Ce sont les coordonnées de l'émetteur. Mais là, on a dit le cas de l'émetteur. Quand on dit l'émetteur, le destinateur ou bien l'expéditeur. Ce sont des synonymes. Donc, la môme, qu'il faut l'émetteur, soit l'émetteur ou bien l'émetteur. Je vais les écrire ici. L'émetteur, le destinateur ou bien l'expéditeur. Donc, ce sont des synonymes. Ce sont les coordonnées de destinateur, de l'émetteur, de l'expéditeur. Donc, ce qu'est l'émetteur ? C'est amine d'arrêt. Amine d'arrêt. On passe au destinateur. Le destinateur, c'est la personne qui reçoit la lettre. J'étais comme le châle qui a essayé Sounds-out de la mastering Le rationale of la 용ance C'est именно leur nom de ma retour Le coordonne de dest� C'est donc le coordonne des déTR Comment mon floats comment le volumîtier ou Quelqu'un Monsieur le président du l'association Le� rends 9th Avenue d'affaires Deux donc ici le destinataire c'est monsieur le président de l'association loisirs et cultures donc monsieur n'écrivez pas à monsieur donc lorsqu'on relève le destinataire on n'écrit pas à à on l'écrit juste ici dans la lettre quand vous avez fait la place quand vous avez dit il a il a saïd, raïs, jameïet loisirs et cultures donc quand vous avez écrit les cordons quand vous avez écrit le destinataire maintenant que vous bougez à, quand vous bougez à monsieur monsieur voilà le président maintenant vous avez dit la place vous avez écrit monsieur le président formule d'appel la formule d'appel il y a monsieur le président là c'est encore la formule d'appel c'est les coordonnées de l'émetteur ou bien le destinataire ou bien l'expéditeur il y a les coordonnées du destinataire il y a l'objet c'est demande d'autorisation parce qu'on a rafou le nom il y a dit la lettre qu'on a monsieur le président c'est la formule d'appel monsieur le président monsieur le président on passe à la formule de congé on peut dire la formule de congé ou bien la formule de politesse il y a de la formule à la fin de la lettre là voilà en attendant une réponse de votre part je vous prie d'agrier ça se prononce d'agrier monsieur l'expression pardon monsieur l'expression de ma plus haute considération c'est la formule mais il y a de la formule de congé donc en attendant une réponse de votre part je vous prie d'agrier monsieur l'expression de ma plus haute considération donc on réglige en attendant en attendant en attendant on никаких on attend dans 3 points considération parce que j'ai pas d'espace j'ai pas assez d'espace pour écrire toute la formule mais il faut leur dire que j'ai écrit la formule comme ça donc on dit en attendant 3 points dans la considération mais il y a de la matière bien sûr bien sûr on dit dans 3 points ou les évaluations qu'il y a de la classe on réglige la formule d'accord on passe à la signature la signature qu'elle confie la fin de la lettre c'est le nom de destinateur de la personne qui a déjà écrit la lettre c'est la personne qui a écrit la lettre c'est d'abord le nom de la personne qu'on trouve dans les coordonnées ici en haut donc c'est le même nom qui va se répéter à la fin c'est la signature Amine Derez voilà on passe au texte 2 texte 2 c'est le document 2 voilà le document 2 la nature d'abord pour la nature c'est la même chose c'est aussi une lettre c'est la forme de la lettre on a le lieu Essawira la date le 10 avril 2000 on a ce sont les coordonnées de destinateur l'expéditeur ou bien l'émetteur puis on passe aux coordonnées de destinataire ou bien de récepteur à madame la directrice de l'imprimerie Walili 5 boulevard Al-Al-Fasi Marrakech voilà objet objet remercieusement et si on a objet demande d'autorisation ça veut dire la nature de la lettre c'est une lettre demande d'autorisation et si on a une lettre de remerciement Risalet Shokr donc madame voilà donc le corps de la lettre madame c'est la formule d'appel puis ce qui était ou bien ce qui était barré avec le rouge ou bien le rose pardon c'est pas le rouge c'est le rose c'est le corps de la lettre et si on a la formule de congé ou bien la formule de politesse et enfin la signature voilà après je vais écrire tout ça et je vais vous montrer d'accord voilà je les écris ici j'ai rempli toutes les colonnes on accepte le texte 2 c'est la lettre de remerciement la nature tabiat risala c'est une lettre de remerciement le lieu et la date il s'avira le 10 avril on a déjà 2020 avec des points l'émetteur c'est sa loi tijani voilà sa loi tijani d'accord puis on a le destinataire la directrice de l'imprimerie walili voilà voici les renseignements sont dans les coordonnées de destinataire pardon des destinataires c'est madame la directrice de l'imprimerie walili formule de congé en vous renouvelant jusqu'à les meilleurs voilà en vous renouvelant mes remerciements je vous prie d'agrier madame mes salutations les meilleurs et du coup là c'est une formule de congé ou bien une formule de politesse c'est une formule c'est une formule pour la lettre pendant la production écrite dans l'imprimerie ou dans l'imprimerie pardon dans l'imprimerie ou dans la crasse on a ici une signature c'est la loi tijani pardon la loi tijani voilà voilà la loi tijani on va on passe au texte 3 texte 3 c'est le document 3 il s'agit d'une autre forme c'est une autre forme de lettre donc il s'agit d'un message un message sur un réseau social c'est facebook un réseau social d'accord c'est pas une lettre manuscrite mais c'est un message saisi sur un réseau social on a le lieu fesse la date le 36 2020 2020 bien on a la formule d'appel salut jamal puis le corps de la lettre voilà comment ça va j'ai appris que tu es rentré à face hier ça tombe bien j'organise une petite fête à l'occasion de ma réussite au bac viens je t'invite il y aura tous les coupants en attendant je te souhaite de passer d'agréable moment avec ta famille à plus amitié puis on marche je vais remplir les renseignements du tableau et après je vais vous montrer voici la nature dans le document trop bien le texte 3 c'est une lettre d'invitation c'est une lettre personnelle d'accord une lettre personnelle voilà donc la différence regardez bien quelle est la différence entre cette lettre et celle-là c'est un message plutôt ou bien les lettres les lettres on fait les coordonnées regarde les coordonnées de destinateur les coordonnées de destinataire la même chose ici il y a les coordonnées de destinateur et les coordonnées de destinataire plus on trouve une formule de politesse voilà et langue la même chose ici mais si on ne trouve pas les coordonnées ni de destinateur ni de destinataire donc on ne peut pas donc les coordonnées Donc c'est une lettre personnelle. Il est critique de la lettre einzelne. C'est une lettre conventionnelle. C'est une lettre conventionnelle. C'est une lettre administrative. C'est une lettre conventionnelle. Aut律 de���تTION. Voilà donc la nature de cette lettre C'est une lettre d'invitation Ou bien un message d'invitation Lieu et date Face le 36-2000 L'émetteur c'était Omar L'émetteur c'est Omar On le trouve en bas Omar On a le destinataire c'est Jamel Formule d'appel salut Jamel Formule de congé à plus amitié Signature Omar La lettre personnelle Dans la lettre personnelle T'as le cas d'imane de la formule de congé En bref Amitié ou bien amicalement A bientôt Au revoir Par rapport à la lettre conventionnelle T'as le cas d'imane de la formule de congé C'est 30-20 C'est 30-20 On passe maintenant au document 1 Donc on va étudier le document 1 Que demande l'émetteur ? Qu'est-ce qu'il indique 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 ? Donc le destinataire ou bien l'émetteur Qu'est-ce qu'il a demandé au destinataire ? On va voir ici Voilà Donc dans le document 1 Il y a la demande d'autorisation J'ai l'honneur de vous demander par la présente L'autorisation d'organiser une conférence Sur la protection de l'environnement Cette activité s'inscrit dans le cadre de la compagnie Que nous menons depuis 10 ans Il y a le cadre de la lettre Pardon C'est le corps de la lettre Il y a le corps de la lettre Donc la question c'est Que demandent l'émetteur ? Il a demandé l'autorisation d'organiser une conférence Sur la protection de l'environnement Voilà On a ici demandé Quand il a demandé Il a demandé l'autorisation Demandez l'autorisation Donc il a demandé l'autorisation D'organiser une conférence Sur la protection de l'environnement Dans son association Ou bien dans leur association Dans leur association Ça veut dire l'association du président D'accord ? Donc il a demandé l'autorisation D'organiser une conférence Sur la protection de l'environnement Ça veut dire l'autorisation Dans votre association Et ce qu'il indique est Deux points Et ce qu'il indique est Deux points Et ce qu'il indique est Deux points Comment s'exprimerez Yani Caïf a'a-abbar A-en-dalik Ghoulav يعني Istahhrij Ghoulav Ya istahhrij Les indices Que l'on montre Istahhrij Alladhi Yubayino dhalik Yani Les indices Huma l'adilla L'indices Istahhrij l'adilla Allatih Tubayinu Anahou Teckalama Ou Caïf a'abbar Yaani Caïf a'abbar Baj menjob ich le kum Caïf a'abbar Etan Huna Huna J'ai l'honneur De vous demander j'ai l'honneur de vous demander voici donc comment s'exprime-t-il il s'exprime avec politesse ce qui le montre est relève les indices qui le montrent ce qui le montre est j'ai l'honneur et aussi je vous prie d'agrir monsieur ici on a j'ai l'honneur et aussi on a je vous prie d'agrir monsieur l'expression du ma plus haute considération d'accord on passe au document 2 pourquoi s'alouat tijani écrite la lettre à la directrice de l'imprimerie لماذا katabat s'alouat tijani risalatan ila mudiret al matba et donc on a fait l'objet on a remerciement déjà on a remerciement on a fait que la lettre c'est une lettre de remerciement donc dans le corps il y a en mon nom personnel bismi et en nom des élèves du collège bismi talamid l'i'dadiya mulay tahir bin abd al-krim l'i'dadiya mulay tahir bin abd al-krim je tiens je tiens à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé dans votre imprimerie ou bien que vous nous avez réservé dans votre imprimerie et pour votre disponibilité donc et aussi à l'éthnématrice de nous. Vous avez des disponibilités, l'éthnématrice de quelqu'un qui a l'air a l'éthnématrice de quelqu'un qui a l'air a l'éthnématrice de quelqu'un. Donc, ici, je vous remercie qui ? Merci madame la directrice de l'imprimerie. Nous avons aussi Voilà. Salouette Tijani écrit la lettre à la directrice pour la remercier. Comment s'adresse-t-elle à la directrice ? Justifie ta réponse. C'est-à-dire la directrice. Justifie ta réponse. Justifie ta réponse. Comment s'adresse-t-elle à la directrice ? Donc, il s'adresse la directrice avec politesse. C'est-à-dire la directrice. C'est-à-dire la directrice. Justifie ta réponse. C'est-à-dire la directrice. Le corps de la lettre. On a déjà dans le corps de la lettre. Je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier. Donc, C'est-à-dire la directrice. C'est-à-dire la directrice. C'est-à-dire la directrice. C'est-à-dire la directrice. Comment s'appelle cette partie ? C'est le corps de la lettre. Le corps de la lettre. Voilà. C'est le corps de la lettre. Document 3 souligne la bonne réponse. Il s'agit d'une lettre de demande d'autorisation, d'invitation ou bien de remerciement. Donc, on a déjà fait dans le tableau que dans le document 3, on a la nature. C'est la lettre d'invitation. Voilà. On va souligner donc d'invitation. Quel événement Omar fête-t-il ? Quel événement Omar fête-t-il ? On va voir dans le corps de la lettre ou bien le corps du message. On a... Voilà. J'organise une petite fête à l'occasion de ma réussite au bac. Voilà. J'organise une petite fête à l'occasion de ma réussite au bac. Il s'agit d'un bonheur de la lettre. Voilà. Donc, il fête sa réussite au bac. Pourquoi écrit-il à Jamal ? Quel support utilise-t-il ? Voilà. Ici, on vient, je t'invite. Donc, pourquoi écrit-il à Jamal ? C'est pour l'inviter. Quel support utilise-t-il ? J'ai déjà dit au début. C'est un réseau social Facebook. C'est le réseau social Facebook qu'il a utilisé. Voilà. Il lui a écrit pour l'inviter. J' αλλά pas. Pour l'inviter. C'est un réseau social Facebook. Il appuie quand on veut. Il appuie à lui, pour l'inviter, il y bringen pour l'inviter. Quels supports utilise-t-il ? Un réseau social Facebook ? le réseau social Facebook on passe à document 4 voilà le document 4 quel est l'émetteur ? le destinataire voici donc l'émetteur c'est Hasna le destinataire c'est Sophie l'émetteur on passe à la signature pour voir l'émetteur parce que c'est l'émetteur, c'est l'émetteur c'est l'émetteur le destinataire c'est l'émetteur le destinataire ou bien l'expéditeur c'est directement la signature au cours du Smi donc Hasna et le destinataire c'est Sophie Cher, Sophie ou bien Cher avec E R Ahmed par exemple c'est le destinataire on a le lieu le lieu et la date c'est facile il se trouve toujours ici Al-Husseima de janvier la date de janvier 2000 on passe à la dernière question de compréhension quelle information Hasna dans telle à Sophie ? ما هي المعلومات التي قدمتها Hasna ila Sophie ? qu'elle s'est-le ? retibha vie personnelle ville et gu donc nous allons nous allons par la vie personnelle la vie personnelle Les goûts, la lecture, la musique, le voyage, le safar et l'écriture, la kitab. On passe maintenant à la langue communication, ou bien la langue communication, complète le tableau suivant. On a la situation et l'énoncé. J'ai déjà expliqué la leçon de l'énoncé et la situation dans une vidéo. Je vais mettre le lien dans la boîte de description. Consultez la boîte de description. Vous allez trouver le lien de la leçon pour mieux comprendre cette leçon. Moi, c'est la leçon de la situation énoncée. Je vais mettre le lien pour le son de l'équipe, incha'Allah. La situation, Najia demande à son père l'autorisation de participer à une excursion. Donc, qu'est-ce que Najia va dire à son père? Donc, qu'est-ce que Najia va dire à son père? Par exemple, il va lui dire « Est-ce que je peux aller en excursion avec mes amis? » Ou bien « Puis-je aller en excursion avec mes amis? » Ou bien « Vous me permettez d'aller en excursion avec mes amis? » Donc, il y a des expressions de demande d'autorisation. Il va lui dire « Est-ce que je peux aller en excursion? » Par exemple, « Puis-je aller? » « Puis-je? » « Puis-je? » « Puis-je? » « Puis-je? » « Puis-je aller en excursion? » « Puis-je aller en excursion avec mes amis? » « Est-ce qu'il y a une excursion avec mes amis? » « Ahmed demande à Karim l'autorisation d'utiliser son téléphone portable. » « Ahmed demande à Karim l'autorisation d'utiliser son téléphone portable. » Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire? Par exemple, « Permettez-moi d'utiliser ton téléphone portable. » Ou bien « Est-il? » Pour ne pas répéter « Puis-je? » Donc, « Permettez-moi parce que permettez-moi, on le demande à quelqu'un qu'on vous voit. » On dit « Permettez avec EZ. » Donc, il s'agit juste de deux amis. Donc, « Est-il permis d'utiliser ton téléphone portable? » « Un touriste remercie un passant qui lui a indiqué le chemin de la poste. » « Remerciement sans intensité et remerciement avec intensité. » « Sans intensité, c'est lorsqu'on dit seulement merci. » « D'accord ? » c'est simple on a voulu un petit peu c'est la grille c'est un peu à cause de sa può Lautes c'est la partie le plus les plus le plus c'est à cause de la police c'est pas à cause de la police sans-à-dire que les plus les plus Je vous remercie chaleureusement, par exemple, merci au fond du coeur, merci infiniment, voilà, je vous remercie chaleureusement. La marie présente ses voeux à sa femme à l'occasion de la journée mondiale de la femme. Zawj kaddama tahani ila zawjati bimunasabat liyoum l'alami lil mara'a. Idan indama nukul taqdim tahani, nukul, par exemple, je vous présente mes voeux les plus chaleureux. Ou bien, tous mes voeux à l'occasion de la journée mondiale de la femme. Donc, soit les expressions de demande d'autorisation, ou bien les expressions de remerciement, ou bien les expressions de voeux. A l'aqqal hafudu kulla, kulla dors hafudu fait 2 à 3 expressions. A l'aqqal daru, y te hafudu, y te ktiboum ziyan, afin d'éviter les fautes d'orthographe. Voilà, à cette occasion, je te présente mes voeux les plus chaleureux. Bihaadi ilmunasabat, uqaddimu lakit ahaniya al-hara. Dernière situation, Salima a envie de Suïde à assister à l'exposition de ses tableaux de peinture dans un centre culturel. Donc, elle va lui dire, je t'invite à. Je t'invite, par exemple, à assister à l'exposition de mes tableaux de peinture dans un centre. Donc, il va préciser quel centre culturel. Matalina, radit goulia, centre culturel des arts. Le centre culturel des arts qui se trouve au milieu de la ville, par exemple. Donc, n'est-ce pas, je t'invite à assister à l'exposition de mes tableaux de peinture. Rire les tableaux de peinture, point final, c'est correct. Voilà, je t'invite à assister à l'exposition de mes tableaux de peinture. ... ...